Au Soudan, le conseil militaire de transition a annulé tous les accords précédents avec la principale coalition de l'opposition. Le conseil a appelé mardi à la tenue d'élections anticipées à la suite de violences meurtrières à Khartoum, la capitale, après que les forces de sécurité ont tenté de disperser les manifestants lors du sit-in de dimanche. Un mandat légitime ne peut être donné que par les urnes. Par conséquent, le conseil militaire a décidé ce qui suit. Premièrement, d'annuler ce qui a été convenu et mettre fin aux négociations avec la déclaration des forces de liberté et de changement. Ensuite, la convocation d'élections générales dans un délai n'excédant pas neuf mois, avec une surveillance internationale et régionale. Et enfin, la formation d'un gouvernement de transition pour mener à bien les actions nécessaires pendant la période de transition. Le chef du conseil militaire de transition a également déclaré que les élections permettraient aux électeurs soudanais de choisir un dirigeant transparent, garant des libertés individuelles et de la mise en œuvre des droits de l'homme. Les négociations entre le conseil au pouvoir et la déclaration des forces pour la liberté et le changement sont restées au point mort, malgré des semaines de pourparler. Les négociations, les négociations.